Je m'en tamponne, Emmanuel Macron malaisant avec les Bleus pendant la Coupe du Monde ? Il réagit aux critiques lors de la finale de la Coupe du Monde 2022, le comportement d'Emmanuel Macron a fait parler. Face aux critiques, le président de la République a réagi. Pendant un mois, les fans de foot ont vibré au rythme de la Coupe du Monde de football 2022. Ce dimanche 18 décembre a été marqué par la grande finale de ce mondial, qui a opposé la France à l'Argentine. Malheureusement pour nous, les Bleus ont perdu lors de la session de tir au but, alors que l'espoir était encore de rigueur. Autant dire que les joueurs de l'équipe de France ont plongé dans un profond désespoir, et notamment Kylian Mbappé, qui a réalisé l'exploit de marquer 3 buts pendant les 130 minutes de jeu. A la fin du coup de sifflet, Emmanuel Macron s'est immédiatement rendu sur la pelouse pour tenter de consoler le numéro 10 français, en que le comportement du président de la République a fait jaser. Pour beaucoup, il était « malaisant », et en a trop fait, notamment avec Kylian Mbappé. Face à tant de critiques, l'époux de Brigitte Macron a tenu à réagir. Comme l'a rapporté le canard enchaîné, ce mercredi 21 décembre, le locataire de l'Elysée n'en aurait que faire. J'ai toujours vibré pour le sport et soutenu les sportifs. Les critiques ? Je m'en tamponne. Aurait-il ainsi Emmanuel Macron ? Je n'ai fait que mon job. Le président de la République a également ajouté « Je sais que certains m'ont trouvé trop présent. Mais je n'ai fait que mon job. C'était mon boulot d'être là, de consoler les joueurs et le sélectionneur. » Pour conclure, Emmanuel Macron a estimé « Tous les Français avaient envie de faire la même chose que moi, de réconforter les perdants, qui n'avaient pas démérité. » Un conseiller de l'Elysée a alors tenu à réagir. Il est comme ça, c'est sa nature, il était en empathie avec les joueurs. Après la demi-finale, nous l'avons alerté sur les critiques qui visaient son comportement dans les vestiaires. Les choix du président continuent de faire part.